Vous êtes un million, vous êtes charmant en fait. Vous voyez ce que ça fait déjà, un million, Armina ? Où est l'argent ? Où est l'argent ? C'est mon poteur, c'est mon poteur. En fait, je viens à retirer de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, n'en ayez pas peur, l'argent ne fait pas de bonheur. Shut up and take my money ! Est-ce toujours un véritable enjeu ? Les droits TV en top 14. La Ligue Nationale de Rugby prépare donc un nouvel appel d'offres. Philippe, un appel d'offres pour les droits du top 14 et de la Pro D2 pour la période 2027-2031. Je vous rappelle, on est en 2024, donc ça fait quand même dans un petit moment, ce n'est pas pour tout de suite. Mais quels sont déjà les montants actuels du contrat entre la Ligue Nationale de Rugby et Canal+, Philippe ? Actuellement, on est sur un montant de 120 millions, tout compris intégrant le top 14 et la Pro D2, avec une ventilation dont on reparlera tout à l'heure. C'est des chiffres élevés. Il y a une augmentation quand même assez significative et régulière de négo à négo qui sont réalisée tous les quatre ans. Donc là, on anticipe pour la période qui va se terminer sur la saison 2026-2027 pour arriver jusqu'en 2031. Donc, bien sûr, c'est un enjeu très significatif. C'est un véritable enjeu. Donc, déjà, on a un premier élément de réponse. Alors, tiens, il y a Emmanuel, je ne sais pas si je dis bien son nom, échalier. Je ne sais pas si on dit échalier ou escalier. Échalier. Échalier, le directeur général de la Ligue Nationale de Rugby qui a dit, je cite, je pense que tous les diffuseurs sont susceptibles d'être intéressés par le Top 14 et la Pro D2. Compte tenu de l'impact de ces deux championnats, on verra qui est intéressé pour déposer un dossier et une offre. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'il ouvre la porte une nouvelle fois à d'autres diffuseurs que Canal+, alors que pour le coup, il y a une filiation qui est quasiment de facto entre le rugby français et le Top 14 et la Pro D2 avec le diffuseur Canal+. Alors, c'est très intéressant à analyser. Bien sûr qu'il est dans son rôle, Emmanuel échalier, en disant que tous les diffuseurs sont intéressés et a priori, sur le papier, oui, parce que c'est de belles valeurs, c'est un beau championnat, c'est un bon produit. Tout est question de prix. La vraie question, c'est est-ce que ce que paie Canal aujourd'hui est le vrai prix et est-ce que d'autres sont prêts à payer ce prix ? L'intérêt, il y est. Aujourd'hui, la vérité, c'est que Canal+, est un excellent partenaire et je le dis sans avoir aucun enjeu avec Canal+, mais Canal+, a toujours extrêmement bien accompagné l'évolution du professionnalisme en France en rajoutant au pot sans y être obligé parce que la réalité, c'est celle-là. C'est-à-dire que sur les dernières négaux, Canal+, n'avait pas de concurrents capables de mettre la même somme. Très clairement, si demain Canal+, dit qu'on ne met pas un euro de plus, ils ont quand même les droits, en fait, probablement. Donc, ils vont dans le sens du rythme du français. Pour moi, personne ne viendra se renchérir sur des montants comme ça parce que le marché est compliqué et surtout, la position de la LNR, elle est un peu délicate parce que bien sûr qu'il faut valoriser le produit, mais il faut le faire en ménageant Canal+, parce qu'on voit ce qui s'est passé dans le foot. L'exemple du foot à côté de nous, il est catastrophique. La surenchère avec Mediapro, le fiasco Mediapro, en maltraitant Canal+, qui a toujours été un partenaire historique de ce sport, vous voyez ce que ça donne après, quand sur l'appel d'offres suivants, Canal+, ne joue pas le jeu. Les droits s'effondrent, il n'y a plus de concurrence. Tout est une question de loi d'offres et de demandes. Moi, ce que je dis, c'est que Canal+, est un partenaire précieux parce que dans des situations où ils auraient pu être un peu en position de force dans la négo et payer un peu moins cher, ils ne l'ont pas fait. Et je trouve que, vis-à-vis du rugby français, ils ont toujours été très élégants et au-delà d'être un très bon soutien. Et c'est d'ailleurs le premier média aussi, la première télé à avoir offert à la Pro D2 un arbitrage vidéo, à avoir permis qu'il n'y ait pas seulement que deux cams, que deux caméras pour filmer l'image de Pro D2. Et ça a changé un peu quand même ce championnat qui est ultra bien télévisé désormais. Oui, mais on a grandi ensemble pour terminer. Je ne dirais pas que Canal est philanthrope, loin de là. Emmanuel a raison en disant que le produit est bon et qu'il est sexy et attrayant. Les audiences sont bonnes, les affluences dans les stades sont en constante augmentation. On a des stars qu'on avait du mal à trouver sur la dernière décennie qui drainent aussi du public et un attrait de la part du grand public. Donc, tous les voyants sont au vert pour le rugby français. Mais en effet, Canal+, c'est un partenaire très privilégié avec lequel il faut toujours faire attention dans la négociation pour ne pas les brusquer. Est-ce que dans le monde du rugby, au global, et rapidement là-dessus, Philippe, est-ce que le top 14 est le championnat le plus télévisé qui a l'espace télévisuel le plus large ? Alors honnêtement, c'est difficile de l'affirmer, mais je dirais que oui, pour une raison assez simple, c'est qu'on est déjà le seul championnat du monde à avoir une deuxième division professionnelle. Donc, en termes de médiatisation, forcément, si on cumule la médiatisation de notre top 14, qui est un championnat dense en termes de nombre de matchs... Qui n'est pas diffusé qu'en France, en plus. Oui, voilà, qui n'est diffusé qu'en France. Alors non, je crois qu'il y a... Non, il n'est pas diffusé qu'en France. C'est ce qu'il dit, il est capté par qu'il y en a plus, mais il est diffusé aux Etats-Unis, il est diffusé dans pas mal de pays dans le monde. Oui, je sais qu'un diffuseur asiatique a aussi les droits pour la zone Asie. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a peut-être moins de stars qu'à une époque puisqu'aujourd'hui, les pays arrivent à garder quelques-unes de leurs stars et puis le Japon en attire aussi de plus en plus malgré tout. Mais c'est vrai qu'à une époque, à la grande époque du RCT notamment, qui faisait venir toutes ces grandes stars mondiales, tous les gens du monde entier avaient envie de regarder le top 14 parce que leur star favorite de chaque pays jouait chez nous. Donc voilà, et donc ça a mené le top 14 un peu partout dans le monde et c'est un championnat qui est séduisant. Philippe, dernière question, il nous reste un peu plus d'une minute. Est-ce que la Ligue ne pourrait pas demander, exiger auprès du vainqueur de l'appel d'offres, de diffuser ne serait-ce qu'un match de Pro D2 ou de top 14 en clair chaque semaine ? Honnêtement, ça aurait du sens, ça aurait du sens de le faire et puis encore une fois, dans le groupe Canal+, il y a plein de perspectives. Alors, ce n'est pas la stratégie, la ligne de la chaîne, mais pourquoi pas un C8 demain qui pourrait prendre la Pro D2 ? Enfin, il y a plein de perspectives. Oui, il y a plein de perspectives et ça servirait grandement ce championnat qui se structure bien, qui se développe chaque année. En tous les cas, moi, je ne vois pas comment Canal passerait à côté sur le coup d'après. La relation est installée. 40 ans de soutien de Canal au rugby français. Encore une fois, les montants attendus par la Ligue, on parle de 140 millions attendus sur la prochaine Nego, ce n'est pas du tout déraisonnable par rapport à ce qu'ils payent aujourd'hui, 120 millions. Et ça se justifie aussi par l'impact de ce championnat qui évolue. Donc, moi, je crois que l'histoire va continuer et c'est tant mieux parce que dans ce rugby, dans ce sport professionnel, c'est vrai que ces relations aussi longues financières, il y en a peu et elles sont à souligner. Bien sûr, elles sont même très belles et pas dans les mêmes, évidemment, dans les mêmes proportions. Sud Radio est très, très, très fier aussi de vous proposer le top 14 et la pro D2 sur nos antennes. Pour Sud Radio, pour l'anecdote, je discutais avec Daniel Herrero qui me parlait d'un souvenir de ses premiers matchs aux commentaires pour Sud Radio au milieu des années 80 et ça ne s'est jamais arrêté. C'est ça l'expertise Sud Radio Rugby. Sud Radio qui revient demain dès 15h pour le début de la 19ème journée du top 14 jusqu'à dimanche 23h. Le rugby, c'est sur la radio du rugby. Très belle soirée à Philippe, très belle soirée à Quentin Cabenis, Clément Combe, Antoine Mazère, toute l'équipe Sud Radio Rugby et à vous, à demain.